... Le président de la République, Pierre Ngunziza, qui est en même temps président du Conseil des Sages et du parti CNDD-FDD, appelle les wagumiawangas à faire face à ce qu'il a appelé Imbra Mujeli, ce que l'on pourrait traduire comme étant un chien galeux. Il l'a dit samedi lors du congrès qui a mis en place la nouvelle équipe dirigeante du parti présidentiel. Pierre Ngunziza a en outre appelé les personnes présentes à ce congrès à ne pas donner trop de place aux difficultés qu'ils rencontrent. Suivez plutôt le président de la République, Pierre Ngunziza. Il est traduit en français par Célestin Blaise. ... Avez-vous déjà vu un chien galeux? Connaissez-vous un chien galeux? Premièrement, c'est un chien galeux par manque de pittance. Un chien dans la galère. ... ... ... ... ... ... ... ... Ce sont les dents. Quand il te fixe ses dents les yeux en montrant ses dents dégarnies et en aboyant, tiens-toi bien et il te fouillera en pli à sa queue. ... Mais si tu commets l'erreur de courir, il te poursuivra et t'omordra jusqu'à la dernière chaire. ... Le président de l'ADC, Kiwili, affirmait que le chef de l'État, Pierre Ngunziza, a dénigré certains bourrondais à travers les propos tenus lors de ce récent congrès de ce parti présidentiel. Léon Sengenakoumana se dit outré par le fait que de tels propos sortaient de la bouche du président de la République. À écouter ce message, nous nous sommes posé la question. Est-ce que c'est un message qu'il a prononcé ce jour-là ou il s'agit d'une aide des journalistes qui n'ont pas effacé dans leurs archives, sur leur disque, ce message-là ? Parce que le message ne coïncide pas avec le moment d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un message qui est dépassé et qui, de sur quoi, ne pourrait pas sortir de la bouche d'un chef d'État. Ce n'est pas possible de faire une comparaison comme ça. Il faisait allusion à des personnes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si ce message a été prononcé à cette occasion, il n'y a pas matière à espérer. Quelque chose en sortira. Je pense qu'il s'agisse ni moins ni plus des partis de la coalition ADC-Ikiwili qui sont dans l'opposition. Probablement, certaines organisations de la société civile que l'on qualifie d'appartiennent à l'opposition. Le président de l'ADC-Ikiwili dit ne rien attendre de la nouvelle équipe dirigeante du parti CNDD-FDD. Léon Sengenakoumana fait remarquer que plusieurs promesses faites au peuple burundais n'ont pas été tenues. par les différents dirigeants de ce parti présidentiel. À cela s'ajoutent les discours non rassurants prononcés après l'élection de cette nouvelle équipe, souligne le président de l'ADC-Ikiwili. Nous les jugerons à leur acte, ajoute Léon Sengenakoumana. Les déclarations qui ont été faites à cette occasion ne nous ont pas du tout rassurés. Le parti CNDD-FDD et le pouvoir qui en est ici ont déjà fait beaucoup de promesses au peuple burundais, mais ces promesses n'ont jamais abouti. L'équipe qui vient de partir, avant qu'il n'entame son mandat, est venue nous voir pour nous rassurer que désormais la situation va changer. Mais marguer ces promesses-là, n'ont pas empêché la situation de continuer à se détériorer jusqu'à ce qu'on soit classé parmi les trois premiers pays les plus pauvres et les plus corrompus du monde. Nous allons les juger sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Pour nous, l'important, c'est d'avoir une vision. C'est de savoir où le CNDD-FDD conduit le Burundi et son peuple. C'est d'avoir une ligne directrice de travail. Et c'est d'avoir un programme qui génère des revenus et ne pas continuer à privilégier des programmes budgétivores à caractère propagandiste. Si demain ou après demain, avec la nouvelle équipe, nous constatons qu'effectivement, l'ancien langage qui dit que ceux qui parlent et parlent et parlent jusqu'à ce que la salive tarisse, que ceux qui écrivent et écriront jusqu'à ce que l'encre s'épuise, que ceux qui attendent les négociations ou le dialogue politique, et que ceux qui attendent jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur la terre. Tant qu'on continue à considérer les Burundais comme de simples citoyens, je ne pourrais pas dire que nous voyons un avenir qui nous rassure dans les prochains jours. Léon Sengen-Dakoumana, président de l'Alliance des démocrates pour le changement, propos recueillis par Francine Kanyang et le député Manassin Zobonima, indique que les nouveaux organes dirigeants du parti SNDD-FDD mis en place la semaine dernière, c'était samedi, ne vont pas changer le système entrepris par les anciens. Ce député burundais du Parlement est-africain souligne que dans son parti au pouvoir figurent encore des personnalités qui ont commis des crimes qui constituent le blocage dans la gouvernance. La cabine technique m'indique que l'élément sonore n'est pas encore disponible, nous y reviendrons peut-être. Comme déjà annoncé, nous retournons aux propos tenus par le député Manassin Zobonima qui indique que les nouveaux organes dirigeants du parti SNDD-FDD mis en place la semaine dernière, c'était samedi, ne vont pas changer le système entrepris par les anciens. Ce député burundais du Parlement est-africain souligne que dans son parti au pouvoir figurent des personnalités qui ont commis des crimes qui constituent le blocage dans la gouvernance. Je dirais au Burundais et au Wagouniabanga disaient de leur patience, je connais d'abord son parti, même ceux qui ont été élus, de même que c'est lui, élu comme président, je le connais, il est de ma province. Mais à ce que je sache, ce n'est pas à dire que si l'on a élu Nyavenda à la tête du parti ou Karenzo, les choses vont changer. Ce qui importe le plus, c'est de changer la situation qui prévaut au sein du parti. Face à cette situation, pourra-t-il changer des choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui ? Il pourrait faire face à cette situation et répondre aux exigences du peuple burundais et les Wagouniabanga, ce serait mieux, on pourra remercier Dieu. Mais je ne crois pas, parmi ceux qui l'ont mis à la tête du parti, certains parmi eux ont commis des crimes et qui cherchent toujours à se couvrir. Le député Manasen Zobonima est traduit en Kirundi par Evariste Nzikobanyang.